Musique Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel de coloriage pour adultes. Ce tutoriel est le troisième d'une série de trois, j'espère, sur ce coloriage-là. Nous avons vu ensemble dans les deux premières vidéos comment faire le fond. Maintenant nous sommes rendus au personnage. Je vous mets dans l'écran les deux images des précédents tutoriels si des fois vous voulez aller les consulter. Pour faire le personnage, je vais utiliser en premier lieu les pastels secs de Moingyo. Donc c'est des mini bâtonnets, il y a 64 unités. Donc j'ai eu beaucoup de difficulté à sélectionner les couleurs du personnage parce que ce coloriage-là, je voulais qu'il soit une suite de la première page que j'ai faite. Dans le Mythomorphia de Kirby Roseanne. Donc je voulais que ça fonctionne bien avec ce coloriage-là. Donc des couleurs qui se ressemblent, mais je voulais que le personnage soit différent et détonne de ces couleurs-là. Donc le fond, c'est une inversion de ce fond-là. Il y a plus de noir que de blanc. Donc ça, c'était voulu. Donc maintenant, je veux vraiment que le personnage ait des couleurs qui ressortent beaucoup et qui soient différents de l'autre. Donc pour ce faire, j'ai sélectionné ici dans mon petit calepin de notes où j'ai comme sélectionné mes couleurs pour mon fond. Ici, j'ai utilisé des pastels secs et j'ai comme mis plusieurs couleurs et j'ai regardé à côté de mon personnage, bon, lesquels qui me plaisent le plus. J'ai pris une petite feuille de plastique transparente, je l'ai mis sur mon personnage et j'ai appliqué les couleurs de bâtonnets pour voir qu'est-ce qui m'intéressait. Je vous mets tout de suite la photo des petits bâtonnets de couleurs que j'ai sélectionnés. Donc je les ai mis en photo. Alors, ceci étant fait, mes couleurs sont choisies. Ça va être ces cinq couleurs-là dans le pastel sec et je vais terminer les ombres et la lumière avec mes crayons de couleurs. J'ai enlevé le Drawing Gum que j'avais utilisé au départ et je vais vous avouer qu'avec la peinture acrylique, la gouache, ça n'a pas fonctionné. Donc ça n'a vraiment servi à rien d'utiliser le Drawing Gum. Donc j'ai tout enlevé et j'ai utilisé mon doigt. Ça a fonctionné plus ou moins, donc je l'ai enlevé avec mon efface. Je ne voulais pas montrer parce que ça ne valait pas la peine. C'est comme si je n'avais rien mis comme protecteur. Donc ça c'est à faire des tests. Maintenant, ce que je vois dans la Lune, je vais la laisser comme ça. Je vais seulement faire un tour gris pour lui donner une rondeur à la Lune, mais essentiellement elle va rester blanche. Ce que j'aimerais voir, ce serait ces deux couleurs-là dans les cheveux, la queue, tous les petits poils qu'il y a sur l'éléphant. Les cornes, j'aimerais ça les avoir blanches. Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. Et le corps de l'éléphant, ça va être ces trois couleurs-là. Donc sur le côté plus pâle, ça va être comme ça. Après ça, bleu et bleu plus foncé, c'est bleu comme turquoise. Ma lumière va provenir essentiellement de la Lune. Donc elle va se projeter comme ceci. Je vais vous montrer ma petite astuce pour faire mes ombres et ma lumière. Ce que j'ai fait, j'ai fait tout simplement le dessin. D'un soleil sur encore un papier. Ce n'est pas un papier, c'est un plastique transparent. Donc j'ai dessiné un soleil. Et tout dépendant où je mets le soleil. Mettons que je le place ici parce que ça va être ma Lune. Mais le soleil rayonne et on voit que les rayons, les premières choses qu'atteignent les rayons, c'est là qu'il va y avoir de la lumière. Donc ça, ça a été ma première ébauche pour travailler les ombres et lumière. La deuxième ébauche que j'ai fait, j'ai fait deux plaques complètement différentes. Donc lui c'est le soleil et lui c'est l'ombre. Donc mettons que je travaille les cheveux de l'éléphant. Je place mon petit soleil comme ceci. Et on voit tout de suite où les ondes, dans le fond, où je dois mettre de la lumière. Ici on voit que ça prend de la lumière ici. Et pour les ondes, bien la même chose, je mets seulement l'autre en dessous. Donc à l'opposé d'ici. Pour voir où je mets de l'ombre, tout simplement. Donc on voit que, si ma Lune est ici, mon ombre va être tout le tour en bas de la Lune. Dans le fond, ça va faire ça comme ça. Voilà. Donc toutes les premières parties où frappent les rayons, ça va être de l'ombre, tout simplement. Donc on voit que tout ici, le dessous, si on met les deux un par-dessus l'autre. Donc on voit tout de suite que la partie de l'oreille ici, ça prend de la lumière. Et l'ombre vient frapper en dessous ici. Donc la partie en bas de l'oreille, où il y a déjà les traits de l'illustrateur. Il faut que je mette de l'ombre. Ici, il n'y a pas de lumière. C'est vraiment l'ombre qui frappe en premier. Et pas la lumière. Donc c'est vraiment mon petit truc à moi pour travailler l'ombre et la lumière. Je vais débuter avec la pastel sec. Donc la pastel sec, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'appliquer directement sur le papier. Comme on voit ici, j'ai vraiment frotté directement sur le papier. Et ensuite, on peut prendre notre doigt et l'étendre. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ou si on ne prend pas notre doigt, on peut prendre simplement une petite guenille, une petite toupette. On peut prendre un pinceau pour l'étaler tout simplement. Mais on voit qu'avec le pinceau, ça écrase moins la petite poudre de pigment. Tandis qu'avec le doigt, ça écrase la poudre du pigment et ça fait plus de couleur. Donc c'est une façon différente de travailler. À vous de choisir celle que vous préférez. Et moi, honnêtement, je ne sais pas laquelle je vais prendre. Je vais y aller à l'instinct. Les petits bâtonnets de pastel sec s'effacent également. Donc c'est pas grave si... Je vais juste mettre ma petite houppette. Comme ça, je m'appuie dessus puis je ne frotte pas mon coloriage. Donc la pastel sec peut s'effacer. On peut colorier dessus. Et qu'est-ce qui est important à la fin du coloriage? De mettre un fixatif. Donc ça, c'est très très important. Moi, tous les coloriages que je fais maintenant, j'utilise le fixatif. Parce que sinon, je barbouille mes feuilles entre elles. Ça fait un travail bâclé. J'aime pas ça. Là, je voulais vraiment voir les défenses blanches. Donc, je colorie directement sur le papier. Voilà, donc c'est colorié directement sur le papier. Ça va m'aider à avoir la pigmentation plus blanche. Et ensuite, je ne sais pas si je vais mettre mon fixatif avant de colorier. C'est une bonne question, je ne sais pas. Mais je vais venir utiliser mon prisme en colère premier blanc. Une petite chose que j'ai rattrapée dans l'intimité. J'avais bâclé le ciel de mon coloriage quand j'ai estampé de la gouache noire. Là, je tiens juste à dire que la gouache noire que j'ai, ce n'est pas de la marque scolaire. Le tube était 8$, donc il était cher. Et j'ai trouvé l'application très difficile. Si je peux trouver de la gouache scolaire, je vais en racheter. Parce que j'ai moins aimé l'application du noir, de mon noir. Donc là, la première étape que j'avais fait au tout début du coloriage dans le tutoriel 1, j'ai pris mon crayon STA Brush Pen. Donc là, je vous le montre. Et j'avais tout colorié le fond noir. Donc pour rattraper mes petits points que je n'aimais pas, j'ai simplement repris mon brush pen et j'ai passé par-dessus certains petits points noirs que je n'aimais pas pour les diffuser. Donc pour qu'il y en ait les petits points, mais moins plaqués, et ça a fait un très beau résultat. Et ici, je vais vous le montrer. Je vais enlever un petit peu de points. Je l'avais fait à peu près partout. Je vais le refaire ici. Donc vous voyez, il y a plein de petits points de prix ensemble. Je fais qu'avec mon crayon Brush Pen, j'enlève quelques petits points tout simplement. Ça ne fait pas de différence dans mon ciel. Donc il n'y a pas de superposition de couleurs. Ça ne plaque pas. C'est vraiment parfait. Donc j'ai bien rattrapé mon petit bout comme ça. Là, je vais souffler pour enlever mon blanc. Et je ne passerai pas mon doigt. Je vais vraiment laisser le blanc comme ça. Si je le fixe, ça ne bougera pas. Donc pour le blanc, j'avais-tu d'autres choses à mettre blanc? Non. Donc là, je vais utiliser... Ça c'est pour les cheveux, ces deux couleurs-là. Donc la couleur près de la lumière, je vais utiliser le rose. Donc où il y a de la lumière, ça va être le rose. Et là, ne vous inquiétez pas, de la pastel sec, ça s'efface. Donc c'est sûr que c'est plus difficile à travailler qu'un crayon parce que le petit bout est large. Mais ça s'efface très bien. Donc on ne s'inquiète pas. Donc là, je fais simplement comme des cheveux de poupée. J'applique où je mets, où il va y avoir dans le fond de la lumière. Et quand on n'est pas certain, on peut revenir réutiliser notre petit stencil qu'on a fait et on va savoir où va accrocher la lumière. Donc j'y vais vraiment, moi j'aime bien grattouiller sur le papier. Ça laisse plus de pigments. Puis j'aime bien des couleurs franches et bien pigmentées pour ma part. Donc là, comme ça, ensuite je viens mettre mon orange qui va être un peu mes zones d'ombre. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Je continue l'application de ma pastel et je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Je voulais vous dire un petit secret pour les nouveaux abonnés. J'ai une chaîne Instagram, donc vous pouvez venir voir ma chaîne Instagram Simone Collard. Donc je discute beaucoup avec mes abonnés et les gens qui me suivent et les gens aussi que je suis. Vous allez voir sur ma chaîne Instagram, j'ai beaucoup de comptes sur lesquels je suis abonnée. Et j'adore le fluorescent. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire mes tutoriels dans d'autres couleurs. Je sais que je suis une des rares ou sinon la seule. Non, en fait j'en ai une. Il y a deux coloristes que je vois travailler en fluo. Mais je suis dans les très rares, à tout le moins, à utiliser du fluo dans ses coloriages. Et les surligneurs fluorescents, je suis la seule qui travaille énormément avec ça. Donc oui, c'est du original, c'est un petit peu hors norme, mais vous pouvez utiliser tout ce que je vous donne comme idée et le faire dans des couleurs standards que vous, vous aimez. Aucun problème. Donc c'est un petit truc que je vous donne. N'ayez pas peur. J'ai beaucoup de très bonnes astuces et vous pouvez les utiliser à votre sauce à vous. C'est important d'aimer ce qu'on fait et de le faire à notre façon. Et moi j'aime tous les coloriages, j'aime tous les styles. Je suis pas une personne qui fait du Disney par contre. J'ai juste un Thomas, un Thomas Kincaid. Donc j'ai juste un livre de coloriage de Disney que je vois dedans des fois par contre. Mais c'est ça. Donc c'est un tout petit peu ma niche à moi. C'est les couleurs fluo. J'aime quand ça sort, quand ça pétille. Je suis plus dans le type mordant. Alors, j'ai tout appliqué ma pastel sec pour les cheveux. Donc il me reste juste peut-être un petit peu là sur la bédaine à faire. Donc là je vais mixer les couleurs ensemble avec mes crayons de bois à la fin. Donc là, tu sais, j'ai fait une application très grossière. Puis on effacera après, c'est pas grave. Je garde les petites particules de pastel sec sur mon coloriage pour pouvoir les écraser quand je vais passer. Je pense que je vais le faire au pinceau. Donc je vous le montre de très près. Vous voyez toute la petite poudre qu'il y a sur mon coloriage. Donc je la conserve. J'ai les doigts encore tout sales comme d'habitude. Donc là, je vais prendre un pinceau pour étendre ma pastel sec. Voici le petit coquin que j'ai sélectionné pour écraser ma pastel sec. Si je vois que ça ne va pas bien, je vais changer de tactique. Donc là, j'y vais. On va essayer mon doigt. Avec le doigt, j'aime bien ça, moi, le doigt. Ça enlève beaucoup de pigments. Non, je vais y aller au doigt. Moi, j'aime ça mettre les doigts dans le coloriage allégaiement. Donc je trouve que ça trace plus, ça l'écrase le pigment et ça reste sur la feuille. Voilà. Moi, il va avec les doigts. J'ai tout le temps les mains barbouillées de toute façon. Donc voilà. On continue à speed coloring. Vous pouvez également utiliser les petites éponges à maquillage pour essuyer la pastel sec. Je vous remercie. Je vous remercie. Et voilà. L'application est terminée de la pastel sec. Et là, je me demande pour la suite. Là, c'est sûr que le résultat, il n'est pas beau. Bien, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Dans le fond, la magie va opérer vraiment avec les crayons de couleur. Alors, j'aime beaucoup l'application de la pastel sec. C'est parfait. Là, ce que je me demande, c'est que sur le noir, on voit que la pastel sec a déteindu, évidemment, parce que j'ai passé mes doigts dessus. Mais j'aime ça l'effet. Donc là, je me demande est-ce que je vais le corriger. Je me questionne. Je me questionne. Donc si j'aime l'effet, en principe, je vais le garder comme ça. Là, je vais mettre du vert rapidement sur mes bambous. Je n'irai pas trop proche de mes fleurs. Mais je vais simplement mettre mes bambous verts pour aller rechercher la couleur de mon éléphant, finalement. Voilà. Donc là, je passe ça sur mes bambous. Donc là, je pensais effacer autour des fleurs pour aller rechercher mon noir Hyper Punch. Mais je ne le ferais pas parce que je trouve ça beau. Ça fait comme un petit brouillard. J'aime ça. Donc là, je termine l'application de la pastel au complet. Donc il restait juste les bambous. Le reste, ça me plaît. Donc ce que je vais faire, je vais fixer avec mon fixatif. Donc celui-ci, le fixatif pour pastel et fusain. Donc là, je vais sceller mon coloriage. Voici ma sélection de crayons de couleurs. Donc j'ai du Prismacolor premier, le blanc et le noir, que j'utilise toujours dans tous mes coloriages. J'ai ici, dans le fond, les Prismacolor scolaires. Donc la marque étudiante de Prismacolor. Ensuite, j'ai un Faber-Castell Classic Color. C'est encore la marque scolaire. J'ai les Coynor Polycolor. Donc ceux-là, c'est plus les grades artistes. Donc je voulais avoir dans mes couleurs foncées quelque chose de très foncé. Donc je suis allée piger dans mes grades artistes. J'ai les Lyra Rembrandt Polycolor. Donc ceux-là, je les adore beaucoup. J'ai la boîte de 12 et j'ai commandé la boîte complète. Donc j'attends la boîte complète. Et j'ai également la boîte de 12 de Derwent Lightfast que je veux essayer parce que j'ai la boîte de 12 et je serais intéressée à avoir la plus grosse boîte. Mais pour tout de suite, je veux voir comment qu'il travaille dans mes coloriages. C'est des couleurs très foncées, les Lightfast. Ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Donc ici, j'ai commencé à colorier le personnage. Donc avec les scolaires de Prismacolor. Donc ceux-ci. J'ai fait les cheveux, le corps. Et ce qu'il me reste à faire dans le fond, c'est l'oreille, le visage et la queue. Donc on va pouvoir faire ça ensemble. Je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup les couleurs du personnage. La seule chose, c'est que je trouve que ça ne va pas ensemble. Bon. On va tenter de corriger ça. Ma stratégie est de, dans les ombres du personnage, d'aller récupérer les couleurs des nuages pour aller se fondre dans le personnage pour que les deux aillent bien ensemble dans le coloriage comme tel. Donc ça, ça m'intéresserait de faire ça. Et ici, la lune, bien j'aimerais ça la mettre avec de la peinture pour enlever toutes les petites lignes, vu qu'il n'y en a pas dans les nuages, pour que ça fasse peut-être plus homogène. On va voir. On va voir. Bon. Donc, je fais le visage avec vous. Donc c'est simplement d'aller accentuer la couleur de la pastel sec. Donc je veux accentuer la couleur. C'est le but. Je n'ai fait aucun, aucune ombre dans le personnage pour tout de suite. Je voulais qu'on le fasse ensemble, les ombres. Donc là, je n'ai pas mélangé trop, trop les couleurs ensemble non plus. J'ai commencé à le faire juste ici, sur la fesse de l'éléphant. Donc là, j'ai vraiment utilisé les lignes que l'illustrateur a dessinées pour mettre le bleu foncé. Donc ça, c'est mon bleu qu'on va dire moyen, parce que ce n'est pas du tout le foncé que je vais utiliser. Je vais mettre ça beaucoup plus foncé. Donc là, c'est ça. L'objectif des crayons de couleurs dans le coloriage, c'est vraiment de venir amalgamer les nuages et le fond avec le personnage pour que ça puisse aller bien ensemble, parce qu'en ce moment, on dirait que ça n'a pas été créé pour être ensemble. Donc peut-être que je vais réussir, peut-être que je ne réussirai pas. Je ne le sais pas. On va voir ça ensemble. Donc là, la plot de couleurs, ce n'est pas très, très compliqué. C'est pour ça que j'ai fait la majorité dans l'intimité. Donc vous voyez, c'est juste d'aller refoncir un petit peu la pastel sec. Ici, on a les tests que j'avais fait pour les nuages. Et là, maintenant, je vais choisir les couleurs pour faire les ondes. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai sélectionnées. Je vais avoir les couleurs les plus proches. Donc ça, c'est parfait. Pour avoir plus foncé que lui, je peux y aller avec celui-là. Je vais regarder lui, si ça serait beau. Je l'aime mieux avec le Derwent le plus foncé. Ensuite, j'ai le Lyra. Le Lyra, c'est moins dans les couleurs du coloriage. Fait que lui, je vais l'abandonner. Donc là, je viens foncer les zones ici. Et embarquer sur mon rose. Parce que c'est beau, c'est super flashy. Mais il faut atténuer ça quand même. Parce que c'est beaucoup trop flash. Donc, on va atténuer avec la couleur intermédiaire. Et dans les zones foncées où l'illustrateur a mis, comme vous voyez ici, il y a des petites lignes. C'est là qu'on va aller puncher avec notre plus foncé. Donc le plus foncé, lui, c'est... Ah, il y a juste le Dark Violet de Koinar. J'y vais avec le Dark Violet. Pour aller rechercher ces couleurs-là, des nuages, un petit peu dans notre personnage. Donc, la première chose que je fais, c'est vraiment de foncir les petites plaques où l'illustrateur a foncé. Fait que dans le fond, je mets mon pâle, mon très foncé, et je fais mon sandwich pour faire mon intermédiaire et mélanger les deux ensemble. Donc, mélanger le très foncé et le pâle. Donc, je vais faire cette technique-là pour ici. Sous-titrage ST' 501 J'aime beaucoup le travail d'ombre faite autour de l'oreille jusqu'à date. Donc, on voit que la couleur fluo est beaucoup moins imposante. Donc, c'est exactement ce que je veux faire sur tout le personnage. J'aime beaucoup le travail d'ombre faite et l'embre faite, Ici, j'accentue avec mon crayon STA les ondes d'ombre, où c'est le plus foncé. Voici mon avancée. Donc, le visage est presque complété. En fait, il est complété, mais je trouve qu'il est foncé. Je ne sais pas, je vais peut-être essayer de corriger ça. Ensuite, j'ai fait le ventre de la bête. Et la patte ici. Donc, la petite patte ici. Et celle-ci. Donc, ça, ce n'est pas complété, mais c'est avancé. Et il reste ici la queue que je n'ai pas fait du tout. Et j'ai commencé la barbe ici. Alors, comme je préconisais, Le Derwent Lightfast violet est vraiment super intéressant à utiliser. Il colore vraiment bien. Il fait des beaux ombres, des belles ombres. Une ombre, il fait des belles ombres. Et c'est vraiment la couleur qui va rechercher le plus les nuages. Donc, je suis très satisfaite du travail jusqu'à la date. Je trouve que l'éléphant va très bien dans le coloriage maintenant. Donc, ça, c'est pour moi une réussite. On va faire ensemble la patte ici. Parce que je vous ai montré comment faire les cheveux, mais pas comment faire la peau. Donc, on va faire la peau et une partie de la lune. Donc, j'ai fait la défense ici. Je vais faire la lune de la même façon. Alors, pour faire la lune, j'amorce mon signaux blanc sur mon doigt, comme toujours. Et je vais simplement passer sur les lignes pour masquer les lignes. J'y vais vraiment grossièrement. Donc, ça va être le travail pour la lune. Donc, vous voyez, je veux voir des plaques blanches, tout simplement, quelques petites lignes. Et ça va finir là. On ne se compliquera pas plus avec ça. Donc, voilà. Et l'autre chose que je vais faire également, donc là, je vais terminer ce petit bout de lune avec vous. Je vais venir réappliquer du noir dans les bulles, dans les cratères de la lune. Donc, en utilisant la pastel sec, ça a contaminé le noir. On voit ici qu'il n'est plus noir, noir-noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que, là, j'y vais de façon vraiment aléatoire. Des fois, je vais mettre plus de blanc, plus large, tout ça. Ça, c'est vraiment, là, à peu près. Il n'y a rien de planifié là-dedans, là. Voilà. Donc, ça va être le travail que je vais faire pour la lune blanche. J'ai fait la même chose pour les défenses, dans le fond. Je n'ai pas réussi à les remettre plus blanches que ça, les défenses. Donc, j'ai barbouillé du blanc, puis ça fait bien mon affaire. Donc, maintenant, je vais prendre mon petit crayon STA 0.4, donc mon micron en réalité. C'est comme une marque moins chère de micron. Alors là, je vais venir simplement dans la partie la plus noire du cratère. Je viens remettre du noir en le floutant un petit peu, donc en faisant des petits ronds. Donc, je viens marier le noir en faisant des petits ronds, tout simplement. Voilà. Donc, ça va donner un noir prononcé dans le fond du cratère. Donc, ça, c'est bien. On va exploiter la petite erreur, mais ce n'est pas une erreur. Dans le fond, c'est dans le processus du coloriage, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est correct. Donc, on va exploiter ça pour venir donner de la dimension au trou dans la lune, tout simplement. Donc, je ne sais pas si là, comme ça, on va bien le voir, mais quand je vais vous le montrer à la fin, le coloriage de plus près, vous allez voir, ça va faire une petite différence. Pas une grosse, mais une petite quand même. Voilà. J'attaque maintenant la pâte, ici. Donc là, on avait vu que le bleu indigo était super beau sur le vert, ici, quand on l'avait fait. Donc, on va le réutiliser dans les petites bulles, ici, les petites alvéoles. Donc, le bleu indigo et le mauve. Donc, je débute tout de suite. Je commence par appliquer le mauve. Et là, le travail sur l'éléphant, c'est vraiment, pour arriver à ce résultat-là, c'est facile. C'est du couche par couche par couche par couche, tout simplement. On superpose les couleurs. Quand on n'aime pas, on efface, on recommence. Même si j'ai mis le fixatif, ça s'efface quand même. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais prendre ma plus grosse efface. Donc, voilà. Donc, ici, je vais effacer. Et vous voyez que ça enlève même le dessous de la pastel sec en dessous. Je vais vous le montrer de très près. Voilà. Donc, ça s'efface. Aucun problème. Je ne suis pas sûre que je réussirai à effacer ça ici complètement. Mais quand même, on est capable de retravailler. Là, je réapplique mon mauve. Voilà. Là, je vais venir mettre mon bleu indigo par-dessus. Donc, là, le bleu indigo par-dessus. Ensuite, je vais reprendre mon vert ici. Donc, c'est le vert permanent. Donc, ici, je vais venir le mixer avec le vert. Là, je vais venir même ici aller rechercher le bleu que j'avais mis ici. Puis, là, je vois que le joint du bleu, je ne l'aime pas. Donc, en pesant vraiment pas fort, je viens refaire le dégradé que j'aime moins. Et voilà. Donc, là, maintenant, je trouve ça plus fluide le dégradé du bleu. C'est parfait. Je continue à travailler autour du bleu indigo ici. Là, je trouve qu'il manque un petit peu de mauve. Ce n'est pas assez fluide autour. Je veux donner un effet ici de fondu. Donc, là, j'utilise le Derwent Lightfast. Et vraiment, là, j'adore le Derwent Lightfast. C'est la première fois que je l'utilise dans un coloriage. Et je vais vous avouer que je ne suis vraiment pas déçue. C'est la première fois que je l'utilise dans un coloriage. de mettre du couche par couche, d'aller reporter un petit peu toutes les couleurs dans la pâte, mettre un petit peu de rose, un petit peu d'orange, d'effacer si c'est trop prononcé la couleur, de rajouter de la couleur. Donc, c'est vraiment l'astuce pour donner un effet un petit peu multicolore quand on veut travailler une surface. Donc, on n'appuie pas fort sur notre crayon. On fait du couche par couche. Si on n'aime pas, on efface. On recommence. Ce n'est pas grave. Et c'est comme ça que vous allez apprendre à faire du couche par couche. Et ça donne un effet vraiment original. Je tenais à vous montrer le premier coloriage que j'ai réalisé avec la technique de couche par couche. Donc, c'est un accident, comme à peu près tout ce qui m'arrive. Donc, je voulais faire un visage. Et c'était la première fois. C'est un gros visage. J'ai eu de la difficulté. Et la seule façon que j'ai réussi à m'en sortir, c'est à faire du couche par couche. Donc, c'est dans le Anna Carlson, le Daydreams. Donc, voici le coloriage. Et c'est le coloriage, un des coloriages dont je suis le plus fière. C'est évidemment celui que j'utilise pour me représenter sur ma chaîne Instagram et YouTube. Donc, même si c'est un coloriage qui date un petit peu, j'en suis extrêmement fière. Je l'aime beaucoup. Je vais vous le montrer de près, le visage. En tout cas, pour moi, c'est une réussite. Je suis très, très contente de ce que j'ai fait dans ce coloriage-là. Donc, comme d'habitude, j'ai commencé par faire le fond. Ensuite, j'ai fait ses cheveux, les poissons et j'ai terminé par le visage. Et honnêtement, je ne savais pas par quel bout prendre. J'ai regardé beaucoup de tutoriels sur les visages. Et la seule façon que je voyais le visage, c'était un peu fantôme. Et j'ai répercuté toutes les couleurs dans le visage pour les ombres. Je vous le remonte de près, le visage. Donc, très, très, très satisfaite de ce coloriage-là. Et c'est là que j'ai commencé à faire du couche par couche. C'est peut-être moins évident dans le visage que le coloriage que j'ai réalisé avec vous. Mais je tenais à vous le montrer. J'ai maintenant terminé notre coloriage dans le Mythomorphia. Très contente du résultat. Franchement, là, je vous le montre de près en premier lieu. Voilà. Donc, ce que j'ai dû faire pour bien terminer le coloriage et bien l'adapter, j'ai dû effacer le bleu. Je vais prendre mon crayon, ça va être plus facile. Le bleu ici, j'ai dû l'effacer au complet, la joue, le bas de l'oreille, parce que le visage était beaucoup trop foncé. Donc, j'ai tout effacé ça et j'ai remis un petit peu d'oranger et de rose. J'aime beaucoup l'effet. J'ai rajouté du orange dans les nuages. Et par-dessus, la peinture nancrée et la peinture gouache, ça a très bien été. Les crayons ont très bien collé. On voit ici, là, le petit orangé. C'est discret, très, très beau. Et c'est avec le prismacolore scolaire. J'ai terminé la queue ici. J'ai fait les bambous, mais vraiment léger, léger. Je n'ai pas accès là-dessus. Donc, très contente de ce coloriage-là. Et j'ai ajusté également la lune. Je vous l'avais écrit dans le début du vidéo, mais j'ai finalement pris ma gouache pour faire le foncé dans la lune. Et je vous l'approche en espérant qu'on le voit bien à l'écran. Donc, ça fait comme des petits cratères naturels. J'aime ça beaucoup. Et en terminant, j'ai remis un petit peu de couleur dans la lune. Je trouvais qu'elle était triste. Donc, j'ai remis un petit peu de couleur ici. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et activez vos notifications. Je fais demain le tournage de l'analyse de ce coloriage-là. Donc, les points positifs, les points négatifs, les points à améliorer. Donc, on garde toujours un oeil critique sur ces coloriages. Moi, je suis très critique, mais j'adore toujours mes coloriages. Je ne suis pas déçue parce que j'ai donné le maximum de mes efforts. Et je pense que c'est ça qu'il y a à retenir du coloriage. On fait le maximum d'efforts. On s'amuse en coloriant. Et on apprécie son travail. Donc, je vous remercie beaucoup. Et à une prochaine vidéo! Sous-titrage Société Radio-Canada